J'ai vu le jour il y a 87 ans, 65 années durant j'ai été empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Nous sommes le 27 vif azur de la 433e année d'Akatoch. L'ère 3ème vit ces derniers jours et mon existence ces dernières heures. Merci de m'avoir porté secours. L'empereur est mort. Je ne pensais pas que nous sortirions vivants de la chapelle. C'est peut-être Akatoch qui vous a guidés jusqu'à nous. Ce sont des portails stables qui séparent notre monde d'Oblivion. Ils enfreignent les principes élémentaires de la magie d'Edric. Ils ne devraient pas pouvoir s'ouvrir. Un changement fondamental a dû rendre leur ouverture possible. L'empereur est mort. Qui êtes-vous ? Alors qu'est-ce que vous me voulez ? Oui, je suis prêtre. En cherchez-vous un ? Dans ce cas, je suis désolé, mais je ne pense pas être en mesure de vous aider. Je ne comprends pas très bien à quoi jouent les dieux ces temps-ci. Si tout ceci fait partie d'une stratégie, je n'ai pas trop envie d'y être mêlé. Quelle stratégie ? De quoi est-ce que vous parlez ? J'ai prié Akatoch tout au long de ces terribles nuits, mais aucune aide n'est venue. Nous avons juste vu arriver de nouveau Dedra. Qu'est-ce que vous pourriez avoir à me dire qui m'aiderait à comprendre tout ceci ? La clé pour mener à bien ce contrat est effectivement de se mêler aux autres invités. Donc, pour l'amour de Sikis, ne portez pas votre cagoule. Ah, cela vous intéresse alors ? Dois-je faire passer le pouvoir terrible de mon don noir ? Souhaitez-vous devenir un vampire ? Ah, excellent ! Voici ce que vous devez faire. Quand vous le souhaiterez, venez dormir ici, au sanctuaire, et je vous rendrai visite durant votre sommeil. Je vous ferai connaître l'étreinte obscure du vampirisme. Vous ne vous apercevrez même pas de ma venue, mais à votre réveil, nous serons du même sang. Une fois que le sang des vampires coulera en vous, vous devrez attendre trois jours avant de dormir de nouveau. Alors, le don noir sera vraiment en vous. Dormez maintenant. À votre réveil, vous serez un autre être. Êtes-vous le comte ? Le comte ? Alors, je peux vous parler. Je m'appelle Mazoga. Oui, je suis un orque. Je suis née sous une pierre. Et je n'ai pas de parents. Je n'ai donc pas besoin de nom de famille. J'ai l'impression que vous ne savez pas comment parler à un chevalier. Laissez-moi vous apprendre. Répondez, oui, seigneur Mazoga. Bon, très bien. N'oubliez pas. Je suis un chevalier libre. Je n'ai pas de seigneur. Ça vous pose un problème ? Bon, très bien. Il y a en ville un argonien du nom de Wibamna. Allez me le chercher. Savez-vous où est Wibamna ? J'ai entendu dire que c'était un chasseur et qu'il connaissait bien les bois des environs. Alors, allez le trouver. Dites-lui que je veux le voir immédiatement. Je le retrouverai ici. Je ne sais pas qui vous êtes l'ami. Mais vous avez 10 secondes pour me dire ce que vous faites dans ma salle sanglante avant que je vous arrache les bras. Pardon ? Vous voulez devenir un combattant ? Mais regardez-vous, ma grand-mère serait capable de vous battre alors qu'elle est morte. Attendez, vous êtes sérieux là ? Je me demande quel est le problème des gens de votre espèce. Vous entrez ici ? Vous voulez être des combattants et vos entrailles finissent par décorer ma salle rouge. Très bien. L'heure de vos funérailles a sonné. Bienvenue dans l'arène, sale chien de fosse. Vous êtes libre de vous battre à condition de connaître le règlement de la compétition. Maintenant, permettez-moi de vous remettre votre tenue de combat. C'est l'uniforme de tous les combattants de l'arène. Voulez-vous une tenue légère ou lourde ? Une tenue légère, hein ? C'est sûr. Je vous avais classé dans la catégorie des tenues lourdes. Vous savez le genre qui se cache derrière une plaque en acier ? Je suis Mai, le pauvre bougre que cette harpie de Numen pourchasse en permanence. Je vous en prie, ne parlez surtout pas de moi en sa présence, ou vous aurez droit à une de ses tirades. Il y a des choses que j'aime faire. Ça ne lui vient pas l'idée. Elle croit vraiment que je vis que pour faire ses courses. Et elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à trouver. Elle ne s'est jamais dit que je me cachais. La ligne de séparation entre un héros vivant et un héros mort est une épée bien affûtée. Avec Tunzeus, vous avez la certitude d'acheter ce qui se fait de mieux. Et vous ne voudriez pas être du côté mort de la ligne, n'est-ce pas ? Je fabrique toutes les armes et armures de la garde. Je ne fais que de la bonne qualité et du genre qui vous fend en deux comme un melon bien mûr. Je crois savoir que Zdrasa cherche encore à mettre au point une potion chassant la coutumance au Skouma. Savez-vous depuis combien de temps nous attendons ? Depuis une éternité. Celui qui nous a invités ici doit au moins nous connaître, n'est-ce pas ? Dans tous les cas, bloqués tous ensemble ici, nous pourrions faire connaissance. Le reste d'entre nous a déjà fait les présentations. Je m'appelle Mathilde Petit. Les autres sont Nels Lordur, Neville, Dovesidran et Primo Antonius. Et vous, qui êtes-vous ? Dites-nous des choses sur vous, s'il vous plaît. Oh, pauvre chéri. Eh bien, cela ne me rend pas les choses faciles. Je veux retrouver Lord autant que tout le monde. Mais vous en avez tellement plus besoin que moi. La petite elfe noire. On dirait une fille plutôt sympa. Mais pour être franche avec vous, je n'ai jamais fait confiance à son espèce. Tout à fait. C'est un nom breton. Sachez que les petits sont l'une des familles nobles les plus anciennes et les plus respectées de haute roche. Je m'appelle Numène. Vous n'auriez pas vu mon bon à rien de Marie, Maëlle. Dieu sait dans quel pétrin il s'est encore fourré. Les dieux me sont témoins. Je n'ai donné à cet homme qu'une toute petite liste de choses à faire. Et non seulement il en a oublié la moitié, mais il s'est trompé sur tout le reste. Tout le monde parle du meurtre de l'empereur. Nous n'avons plus d'empereur ni d'héritier. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Il est normal que tout le monde soit inquiet. Bienvenue à l'auberge des cinq griffes. Vous y trouverez le gîte et le couvert, de qualité et à prix modique. Le tout dans une grande propreté. Votre hôtesse vous le promet. Vous avez la parole de Vitzai Dutzai. Ici, tout est d'une propreté impeccable, toujours, où les clients ne paient pas. Il y a tant de saleté et si peu de temps. À la moindre pause, on se retrouve submergé par la crasse, la fange, la poussière. Bonjour. Je crois que c'est la première fois que je vous vois dans la salle sanglante. Permettez-moi de me présenter. Je me nomme Agronach Gromalogue. Mais la plupart des gens m'appellent le Prince Gris. C'est un peu ridicule, je sais. Mais le peuple de Cyrodil est en manque de héros. Alors, si je peux rendre service... Ah ! Alors vous êtes un combattant d'arène. C'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres guerriers. Et surtout quand ils ne sont pas là uniquement pour tuer le grand champion. Oui, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Je crois que c'est reparti ma faute. Je n'ai jamais caché que je n'étais en fait qu'à moitié orque. Je suis le fils d'un seigneur. Et pourtant on m'a refusé les privilèges auxquels j'ai droit. Alors... Je suis devenu le Prince Gris. Annobli de mon propre chef. Tout de même... Ah ! Vous êtes venu. Vous êtes sûr de ne pas avoir été suivi ? Bien. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Personne d'autre en ville. Ils sont impliqués là-dedans. Tous en train de me surveiller. Eh bien oui. Vous devez faire quelque chose pour moi. Je vous paierai un or. Vous aimez l'or, n'est-ce pas ? Beaucoup d'or. Voici mon problème. On me suit. On me surveille. Des tendancieux marocatis peut-être. Pas sûr. Je suis une menace. Vous comprenez ? A leur plan. J'en sais trop. J'aimerais que vous vous renseignez sur certaines personnes. Celles qui me suivent. Observez-les. Voyez où elles vont. Quel contact elles ont. Mettrez-vous ? Très bien. Vous ne le regretterez pas. Je vous paierai grassement. Je vous l'ai déjà dit, non ? Commençons par Bernadette Penelès. Soyez aux alentours de ma maison à 6h du matin. Vous la verrez me surveiller. Découvrez où elle va. Et à qui elle rendait compte. Je m'appelle Murin. Si vous avez des secrets. C'est à moi qu'il faut les raconter. Je ne les partagerai avec personne d'autre que ma famille. A moins qu'elle ne soit croustillante, évidemment. Il paraît qu'Earill en a plus qu'assez des bouffonneries de Brittor. Il tient vraiment à ce que quelqu'un règle le problème. Et Arill a un gros problème avec Brittor. Je ne sais pas exactement lequel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Earill ne cesse de s'en plaindre. Et Arill possède une boutique de magie appelée les mystères d'Earill. Si vous voulez en savoir plus, je vous suggère de lui adresser vos questions. Si vous entendez quoi que ce soit d'intéressant, tenez-moi au courant. On m'appelle Trancheuse. Pour avoir une lame vraiment superbe, il faut du minerai de folie. Regardez, j'ai tout noté sur ce parchemin. Je fabriquerai volontiers une arme pour vous. Cela vous dirait de tirer mon mari Gaugane du pétrin ? Croyez-moi, il aura bien besoin de toute l'aide possible pour s'en sortir cette fois-ci. Quand je pense qu'il est tombé dans le panneau... Je vais le tuer ! Pardon, je radote et vous ne savez manifestement pas de quoi je parle. Laissez-moi vous expliquer. Les femmes de la bande utilisent leurs artifices pour attirer les hommes dans un endroit retiré et les détrousser. Ça fait un bon moment qu'elles ont commencé. La garde de la ville n'a pas fait grand chose à ce sujet parce que franchement, les hommes qui se sont fait détrousser sont tellement gênés qu'ils ne veulent pas en parler. Prenez l'exemple de mon bon Ariane Marie, Gaugane. Leur charme l'intéressait plus que les miens. Lorsque Gaugane était... avec les femmes, elles l'ont détroussé de quelque chose d'assez précieux. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Il avait un bijou de famille précieux sur lui lorsqu'il a été attiré dans leur tanière. C'était un petit anneau qu'il a reçu le jour de notre mariage. Plus personne ne siège sur le trône du dragon et l'amulette des rois est entre nos mains. Loués soient nos frères et sœurs. Grandes sont les récompenses qui les attendent au paradis. Loués soient-ils. Entendez maintenant les paroles du seigneur Dagon. Quand j'arpenterai de nouveau la surface de Tamriel, les fidèles recevront leur juste récompense et seront éternellement supérieurs au commun des mortels. Quant aux autres, les faibles disparaîtront, les timides seront abattus et les forts imploreront ma clémence agenouillée à mes pieds. Votre récompense, frères et sœurs. L'heure de la purification approche. Je m'en vais maintenant vers le paradis et j'en reviendrai avec le seigneur Dagon quand l'aube se lèvera. Ce lieu ne convient pas aux mortels. Nous nous préparons à nous battre contre les masquennes. Vous feriez mieux de vous écarter. Excusez-moi, émissaire. Je suis à votre service. Nous nous préparons à débarrasser Silarne de ces méprisables masquennes. Est-ce Cheogorath qui vous envoie ? C'est ainsi que nous nous appelons, les serviteurs les plus loyaux et les plus fidèles de Cheogorath. Seuls les serviteurs de Cheogorath ont le droit d'allumer la flamme et d'entretenir les hôtels du désespoir et de l'extase qui la nourrissent. Nous ne contrôlons hélas que l'hôtel de l'extase et les masquennes tiennent l'hôtel du désespoir. Il nous faut les deux pour allumer la flamme. Si vous nous aidez à nous emparer de l'hôtel du désespoir, j'aurai l'honneur d'allumer la flamme d'Agnon pour mon seigneur Cheogorath. La flamme se nourrit des hôtels de l'extase et du désespoir que seuls les serviteurs de Cheogorath ont le droit d'allumer. Salutations à vous. Êtes-vous là pour nous aider à abouter les masquennes hors de Silarne ? La flamme n'est allumée que sur l'ordre de Cheogorath, à partir des hôtels de l'extase et du désespoir, à l'intérieur du sanctuaire. L'ormazelle Kanna se fera un plaisir de vous aider dès que les masquennes seront chassées de l'hôtel du désespoir. C'est juste ici, en haute démarche. Désirez-vous prier pour l'extase aveuglante qui est l'ultime récompense de ceux qui sont au service de Cheogorath ? Hélas, nous n'avons pas vu l'hôtel du désespoir depuis de nombreuses années. Il se trouve dans la partie souterraine de Silarne, qui est contrôlée par les masquennes. Les masquennes ne nous autorisent pas à y faire nos dévotions. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles ils ne sont pas dignes de continuer à le garder. C'est elle qui commande les oréales de Silarne. Elle vient d'arriver de Brelak avec des renforts pour mettre fin à cette impasse. « Déclarez vos intentions. Silarne est une terre consacrée, interdite aux mortels. Alors vous serez libres de pénétrer dans le sanctuaire de la flamme d'Agnan. Cette clé permet d'ouvrir toutes les portes de Silarne. La flamme s'allume sur les deux hôtels du sanctuaire. Dès que les oréales auront été chassées de Silarne, notre plaisir sera de l'allumer pour Cheogorath. La grachédrigue Ulfri vous expliquera tout. Vous devriez aller lui parler sans tarder. Un mortel parcourant les séjours de Silarne la sacrée. Et un mâle en plus. Expliquez-vous. « Ah, vous arrivez juste à temps. Faites vite. Les oréales peuvent attaquer à tout moment. » Nos rivales. Ceux qu'on appelle les Saints Dorés. Un jour, Cheogorath reconnaîtra leurs bêtises et les expulsera hors du royaume. « Votre grâce, nous ne vous attendions pas ici. Le graken de Houdico est aux commandes. Vous devriez lui parler. Quels sont les ordres, votre grâce ? » « Ils nous assaillent depuis des heures. Ils ne veulent pas qu'on se rende, mais qu'on meure. » « Le volmur est un avant-poste défensif du royaume depuis des millénaires. Il semble que ce soit la source de leur pouvoir. Le graken de Houdico en sait sûrement davantage. » « Dites-moi où vous souhaitez que je serve, votre grâce. Affirmatif, et elles succomberont à mes flèches. » « Oui ? Que puis-je pour vous ? J'imagine que vous êtes là au sujet de la porte. » « Vous. Vous avez passé le seuil et maintenant vous êtes ici. Stupéfiant. Vraiment. » « Peut-être l'accepterez-vous pour ce qu'elle est. Pour vous, je ne sais pas. Mon seigneur cherche un mortel pour lui servir de champion. Quant à ses intentions, tenter de les comprendre serait totalement stupide. » « Le village se trouve dans votre cellule. Je suis votre empereur, Uriel Septime. Par la grâce des dieux, je sers Tamriel en la dirigeant. Vous êtes citoyen de Tamriel, que vous servez vous aussi à votre façon. » « Peut-être les dieux vous ont-ils conduits ici afin que nous fassions connaissance. Quant à la raison de votre présence en ce lieu, elle n'a pas d'importance. Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous. » « Salut à tous et je pense que celle-là, vous ne l'aviez absolument pas vue venir. Je vous avoue que ça fait un peu bizarre de revenir après tout ce temps. Trois ans et demi sans vidéo. » « Je suis un peu revenu sur un coup de tête pour être honnête et en grande partie parce que ça me gênait de ne jamais avoir sorti cet épisode que je vous avais promis à la fin de ma chaîne. » « Donc me voilà, trois ans et demi plus tard, pour tenir ma promesse, puisque j'avais dit que je ferais une sorte de remaster ou de mise à jour de mon épisode sur Oblivion car c'est mon jeu vidéo préféré. » « Eh bien, me voici, me voilà, fidèle au poste, évidemment, pour vous faire un petit aparté, évidemment, sur cette VF de qualité. » « J'avais quand même deux, trois choses à vous dire à propos de cet épisode. » « Déjà, concernant les recherches, donc pour cette nouvelle version mise à jour, je vous avoue que ces recherches ont été faites quand même il y a un moment maintenant, ça fait au moins quatre ans, je dirais, qu'elles ont été faites. » « Autant vous dire que je suis plus forcément sûr du tout de toutes les infos à 100%, surtout venant de quelques comédiens ou encore du studio et du directeur artistique. » « Après, certaines de ces infos m'avaient été confirmées par un directeur artistique du milieu, que je ne citerai pas d'ailleurs parce qu'il ne voulait pas que je le cite, il me semble. » « Mais du coup, je vais quand même partir du principe que je peux lui faire confiance et que les infos sont bonnes. » « Du coup, entrons dans le vif du sujet concernant la VF du jeu en elle-même. » « J'ai quand même quelques petites choses à dire, étant donné que déjà on parle quand même de mon jeu vidéo préféré Ever, ainsi que de la VF qui m'a en grande partie donné envie de m'intéresser au doublage de manière générale. » « Mais c'est sûrement la VF qui m'a rendu fan d'Antoine Thomé. » « Déjà pour commencer, j'aimerais dire que le doublage français est vraiment extrêmement bon. » « Et que même personnellement, je trouve que le doublage d'Oblivion en VF est meilleur que la VO. » « Surtout quand on remet en fait en perspective tout le doublage par rapport à son année de sortie, le nombre de lignes de dialogue, le nombre de personnages à doubler et surtout le nombre de comédiens présents au casting. » « Alors il y a forcément des coquilles, il y a forcément des erreurs, parfois que ce soit dans le jeu, dans l'intonation ou dans la prononciation, des petites choses par-ci par-là. » « Mais globalement, sur l'ensemble, c'est presque une prouesse d'avoir une VF d'aussi bonne qualité quand on remet le jeu et le doublage du jeu surtout dans son contexte. » « Du coup, on est plus ou moins sur une voix par race et par sexe, sauf pour ce qui est de quelques personnages importants de l'intrigue. » « Comparé à Wes Johnson en VO, qui selon moi a juste une grosse voix. » « Alors, c'est un peu réducteur, c'est forcément une voix qui colle aussi avec les archétypes de personnages qu'il double, notamment quand tu dois faire les gardes, comme je le disais pour Antoine Thommé. » « Du coup, je trouve que lui, on perd un petit peu tout le côté un peu noble, tout le côté un peu cool, un peu stylé qu'Antoine Thommé a naturellement. » « Ce qui fait que du coup, à côté, Antoine Thommé, et on le verra plus tard, d'autres comédiens aussi, ont une voix plutôt unique, je dirais. » « Ça rend le jeu beaucoup plus organique. Il y a quelque chose de plus vivant, je trouve, dans la VF. » « Après, c'est peut-être très subjectif aussi, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. » « Je trouve pas qu'en VO, il y ait autant de noblesse pour Wes Johnson, qui fait la plupart des impériaux et bretons, comparé à Antoine Thommé. » « Et c'est aussi une chose qu'on peut trouver avec d'autres personnages du jeu. » « Un autre reproche qu'on peut aussi faire à la VO, je trouve que c'est le choix de Sean Bean sur Martin Septim. » « Alors c'est sûr, ça claque d'avoir Sean Bean sur ton personnage le plus important du jeu, mais malheureusement, je trouve que la voix ne lui correspond pas trop. » « Je trouve que la voix est trop grave, pas vraiment dans le ton du personnage, je trouve. » « Là où en VF, on a choisi Pierre-Alain de Garrigue, qui à mon sens, est un choix beaucoup plus judicieux, car il a une voix plus légère. » « Une voix qui correspond mieux au personnage visuellement déjà, mais aussi dans sa personnalité. » « Je trouve qu'il retranscrit beaucoup plus justement son archétype de personnage et son évolution dans le fil du jeu. » « En fait, globalement, je trouve que le casting de la VF est vraiment un gros point fort et est beaucoup plus intelligent dans ses choix que sa VO, finalement. » « Il y a très peu de comédiens certes, mais chaque comédien a une voix unique, un timbre particulier. » « Il est impossible de confondre un comédien avec un autre et donc une race et ou un personnage important avec un autre en VF. » « Et du coup, chaque race a sa particularité. » « Et je trouve que ça s'entend plus en VF tout en étant mieux joué que dans la VO. » « Après, je suis pas bilingue non plus, je ne ressens pas et ne parle pas l'anglais comme le français évidemment, donc ça reste assez subjectif. » « J'imagine que les gens qui jouent en VO la trouvent sublime. » « Mais je ressens quand même une différence globale assez palpable au-delà de la langue. » « On notera également qu'en VF, nous avons le droit d'avoir Pierre Dourlins sur le rôle d'Uriel Septime, l'Empereur donc, pour seulement quelques lignes de dialogue. » « Juste pour respecter la continuité vocale, car en VO, l'Empereur du coup est doublé par nul autre que Patrick Stewart. » « Lui-même habituellement doublé par Pierre Dourlins dans ses séries ou au cinéma. » « Patrick Stewart est pour moi un choix bien plus judicieux sur l'Empereur Uriel Septime que Sean Bean ne l'est sur Martin Septime du coup. » « Autre petite chose à noter, et c'est pour moi un point très important. » « Tous les nouveaux personnages importants du DLC Shivering Isles ont une nouvelle voie en VF. » « Que ce soit les nouvelles races de garde ou encore les personnages de Haskell et de Sheogorath. » « Ce qui n'est pas toujours le cas en VO pour le coup. » « Mais là où c'est le plus flagrant, c'est sur le personnage de Sheogorath justement. » « En VO, ils ont décidé de garder Wes Johnson, le comédien qui double tous les Impériaux notamment. » « Et je trouve que c'est un choix assez dommageable, car même s'ils le jouent de manière différente, et on l'entend, » « On se rend quand même compte que c'est la même voie, et que c'est une voie que t'as déjà entendu tout le jeu. » « Sachant que Wes Johnson en plus, comme il double les Impériaux, les Dremora, et je crois aussi les Bretons si je ne dis pas de bêtises, » « Et bah c'est quand même le comédien que tu entends le plus de tout le jeu, puisqu'il se déroule à Sirodil et que Sirodil est la capitale des Impériaux. » « Là où en VF, du coup, ils ont vraiment été excellents. » « Ils ont donc rajouté une voie supplémentaire, et sont allés chercher Gérard Surug. » « Et franchement, c'est une masterclass. » « Le rôle était vraiment fait pour lui, et malgré tout l'amour que je porte à Antoine Thommé, » « Je pense que ça ne l'aurait jamais fait avec lui, ou en tout cas pas aussi bien. » « Le D.A. a vraiment été hyper malin, je trouve, dans ses choix. » « Il n'a pas juste fait un bête copier-coller du modèle original, même si évidemment, en grande partie, ça se ressemble. » « Mais du coup, il a aussi ajouté quelques petits détails. » « Il s'est permis quelques petites libertés, que je trouve vraiment judicieuses, » « Il a permis de donner vraiment une âme particulière à cette VF, un côté plus naturel, plus organique. » « Grâce à des comédiens tous excellents, et avec des voix vraiment bien distinctes et bien uniques. » « Je profite également de la fin de cette vidéo pour vous annoncer qu'il n'est pas impossible que je reprenne du service. » « J'avoue que ça me manque un petit peu de ne pas pouvoir remettre le doublage français en avant sur YouTube. » « Même si je me suis pas mal éloigné de cet univers ces dernières années, pour diverses raisons, » « Et notamment celle que j'avais citée sur ma chaîne YouTube il y a trois ans et demi. » « Ce que je peux vous dire, c'est que si je suis bien motivé à revenir, ce sera vraiment beaucoup plus schlag qu'avant. » « Ce sera vraiment en fonction de mon envie et de ma motivation. » « Aucun rythme précis, aucune promo sur divers réseaux, et de toute façon, j'en ai plus. » « J'ai plus Twitter, j'ai plus Facebook et je compte pas vraiment y revenir, même pas du tout, en fait. » « Je suis plutôt bien dans mon anonymat ou pseudo-anonymat et vous partagez des trucs un petit peu quand j'en ai envie et sans pression aucune. » « De toute façon, je n'ai aucune obligation, je n'ai pas de contrat avec qui que ce soit, ce n'est pas mon métier, je gagne aucun argent avec ma chaîne. » « Donc ce sera vraiment à l'envie. » « Je réfléchis encore à l'éventualité d'un retour et de comment il pourrait se mettre en forme. » « Donc voilà, merci à vous, merci à ceux qui me suivaient à l'époque. » « Merci aux quelques personnes, aux quelques rares personnes qui tomberont sur cette vidéo totalement postée au pif. » « C'est ça qu'on aime aussi quelque part. » « Et puis merci aussi à ceux qui verront peut-être les prochaines vidéos que je mettrai quand j'en aurai envie. » « Voilà, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. » « Et puis à bientôt peut-être. » « Et d'Agonne vaincu. » « Grâce au sang du dragon et à la mulette des rois, les portes d'Oblivion ont été scellées à tout jamais. » « Le dernier des septimes s'éteint son tour. » « Je pars dans la joie car je sais que mon sacrifice n'aura pas été vain. » « Je vais prendre ma place auprès de mon père et de tous mes aïeux. » « L'ère troisième est terminée, une nouvelle s'annonce. » « Quand le prochain parchemin des anciens devra être rédigé, c'est vous qui vous en chargerez. » « L'avenir qui se profile, le sort de l'Empire, c'est à vous de les déterminer désormais. »